Salut les enfants, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve enfin aujourd'hui pour vous faire la fameuse vidéo sur ma perte de poids, en tout cas sur le bilan de tout mon parcours minceur, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si tout le monde sait à peu près de quoi je parle parce qu'il y a peut-être des nouveaux parmi vous et qui n'ont pas forcément eu le temps de regarder tout l'historique en mode gonzesse. Effectivement l'année dernière j'ai perdu beaucoup de poids, je crois qu'on approche les 40 kilos au total. Je vous propose tout simplement d'aller voir la première vidéo que j'avais faite à ce sujet et je vous mettrai également en barre d'infos quelques articles que j'avais écrits sur le blog directement au fur et à mesure de ma perte de poids tout simplement. Aujourd'hui on va rentrer davantage dans le concret par rapport à la première vidéo que j'avais faite parce que tout simplement la plupart des questions que j'ai reçues au sujet de ma perte de poids c'était est-ce que c'est pas trop dur, est-ce que c'est pas trop contraignant, comment tu fais, comment tu fais pour tenir sur la longueur et comment tu fais pour être si motivée. Donc j'ai décidé d'axer cette vidéo bilan plus sur ma motivation parce qu'effectivement je crois que c'est vraiment la clé de ma réussite si on peut parler de réussite mais je pense qu'après 40 kilos on peut parler de réussite. Tout le monde connaît bien les aliments qu'il faut élimiter en tout cas si on veut perdre du poids, tout le monde sait bien que rester son cul dans le canapé ça n'a jamais aidé personne à perdre du poids non plus. Donc je vais pas vous faire un laïus là-dessus parce que sur le papier c'est facile, on a toutes les cartes en main, on sait exactement comment il faut faire, maintenant pourquoi tout le monde n'y arrive pas ? C'est ça la vraie question, c'est facile 5 minutes mais est-ce que sur toute une année ou bien sur toute une vie c'est aussi facile que ça ? Je ne suis pas sûre. La question du jour c'est pourquoi sur moi ça a marché en tant que meuf lambda, à la vie complètement lambda, au craquage complètement lambda, aux envies fulgurantes complètement lambda ? Pourquoi sur le moi d'il y a 3 ans ou 5 ans ou je ne sais combien d'années ça n'a pas fonctionné à l'époque ? Pourquoi sur ma voisine de palier ça ne marche pas ? Comment mettre toutes les chances de son côté même si je ne suis pas sûre que le terme chance soit réellement approprié aujourd'hui ? Bref, quels sont les quelques conseils, en tout cas les motivations que je peux vous apporter pour atteindre vos objectifs à vous ? Évidemment les conseils que je vais vous donner vont plutôt s'adresser aux personnes qui ont vraiment beaucoup de poids à perdre puisque dans ce cas-là ce sera peut-être plus simple de s'identifier à ma gueule mais je suis sûre que si vous avez uniquement 2-3 kilos à perdre avant l'été, ces conseils pourront également vous être utiles. Je vous propose de commencer tout de suite donc avec les quelques conseils qui vont vous permettre de rester motivée pendant un certain moment, pendant toute votre perte de poids et pendant toute votre vie aussi. Voilà, en toute simplicité je commence par ma gueule. Écoutez je crois que je suis là aujourd'hui pour vous montrer tout simplement que c'est possible en fait, que ça n'arrive pas qu'aux autres, que vous ne faites pas tout ça dans le vent tout simplement. J'avais vraiment beaucoup de poids à perdre, je vous l'ai dit, pratiquement 40 kilos en un an et je suis là aujourd'hui pour vous montrer que bah ouais je l'ai fait quoi, je l'ai fait. Et donc si moi je peux, clairement vous pouvez. Je crois que c'est la réponse que j'ai le plus souvent donné dans les commentaires que vous me laissiez, c'est voilà si je peux tu peux quoi, tout simplement j'ai rien de plus que vous. Alors c'est vrai que voilà 10, 20, 30, 40 kilos ça paraît énorme sur le papier et c'est énorme, on va pas se mentir. Et le chemin paraît hyper long, bah c'est vrai qu'il va falloir vous accrocher les gars, on a rien sans rien. Maintenant vous aussi vous avez le droit à cette nouvelle vie qui vous tend les bras, il vous suffit d'aller la chercher et je vous assure que ça vaut vraiment le coup quoi. Voilà je crois que c'est le moment pour moi de vous intercaler quelques photos parce que je crois que si on veut parler de motivation, il n'y a rien de plus parlant et de plus efficace pour vous. Donc c'est maintenant, c'est tout de suite, salut ! Voilà je sais pas si tout le monde est encore là, vous pouvez évidemment les imprimer en 4x4 et les foutre un peu partout chez vous si ça vous aide, je suis là pour ça. Écoutez je pense que ces photos sont choquantes, en tout cas moi elles me choquent, elles m'interpellent, elles me disent à la fois mince c'était à ce point là et ok ouais quand même ça valait le coup quoi. Donc voilà si ça peut avoir juste le même impact chez vous, il n'y a pas de soucis, je suis là pour ça. Je crois qu'il y a juste un moment dans votre vie où vous allez vous sentir prête. C'est comme ça, moi depuis l'adolescence j'ai toujours voulu perdre du poids, j'ai toujours voulu être comme tout le monde et ça n'a jamais fonctionné jusqu'à mes 25 ans. Donc vous voyez il y a quand même une paire d'années d'échecs derrière moi. Pourquoi ça n'a pas marché à ce moment là ? Je crois que tout simplement je voulais perdre du poids pour les mauvaises raisons. J'avais pas compris pourquoi je le faisais, pourquoi j'en avais besoin, pourquoi c'était bon pour moi, pourquoi il fallait que moi j'en chie alors que toutes mes copines elles étaient nickel en claquant des doigts, je trouvais ça dégueulasse, je trouvais ça. C'était injuste et c'était pas du tout une démarche positive, on était vraiment dans la négativité à ce moment là. Un jour j'ai vu tout le monde avancer petit à petit autour de moi, c'est vrai que 25 ans c'est un âge où les gens font plein de projets. Moi aussi tout simplement j'ai voulu avancer à mon tour, j'ai voulu être bien dans ma peau, j'ai voulu aussi arrêter d'en vouloir à la terre entière parce que moi j'étais différente. Et voilà je me suis tout simplement prise en main pour les bonnes raisons. Cette nouvelle vie, ce nouveau bonheur que j'ai acquis aujourd'hui, c'est comme si j'avais été le chercher. En fait c'est une démarche encore plus gratifiante et je suis pas sûre que ce soit uniquement lié au poids, mais en tout cas ça peut s'adapter à plein de cas autres que l'obésité. Mais voilà ce bonheur là, moi j'ai été le chercher, j'ai tout donné pour l'atteindre et c'est surtout parce que j'étais prête à l'atteindre en fait. J'étais prête à changer de vie tout simplement. Un gros gros point qui sera aussi important pour garder votre motivation tout au long de votre démarche, c'est que cette démarche là vous la faites pour vous. Peu importe vos potes qui vont pas forcément vous comprendre et qui vont passer leur temps à vous dire que vous êtes bien comme ça, alors que eux quand ils prennent 2 kilos avant l'été c'est la crise internationale. Peu importe votre famille qui va vous regarder bizarrement quand vous avez envie de reprendre du dessert, qui va vous faire des réflexions parce que voilà votre petite soeur elle est hyper mince et que vous personne ne comprend pourquoi vous êtes aussi grosse. Tout ça c'est néfaste, ça ne doit absolument pas rentrer en compte dans votre démarche à vous quoi. Cette démarche c'est la vôtre en fait, vous devez pas faire ça pour prouver aux autres que vous êtes capable de le faire ou capable de devenir quelqu'un d'autre ou peu importe. Parce que vous serez toujours déçus. Vous serez toujours déçus parce que vous n'aurez pas forcément les félicitations que vous attendez de la part de ces gens là. Et ça finira par vous faire du mal finalement de pas réussir à leur faire fermer leur clapet. Alors voilà on pense à soi, à son propre bonheur, avec ou sans ces personnes néfastes finalement autour de soi. On va prendre du temps pour soi, c'est une démarche hyper égoïste en plus d'être égocentrique j'ai envie de dire. Parce que vous allez passer votre temps à parler de vous déjà, parce qu'on va vous demander des nouvelles ou alors vous vous aurez envie d'en donner tout simplement. À prendre des photos de vous sous toutes les coutures. À vous kiffer devant la glace parce que vous avez acheté un nouveau jean dans une taille qui vous paraissait inatteignable jusqu'alors. Je crois que malheureusement c'est un passage obligé et que ça ne fait absolument pas de vous quelqu'un de superficiel. C'est le seul moyen pour vous de voir les changements au fur et à mesure, de vous bombarder de photos. Et finalement c'est comme ça qu'on reste motivé aussi sur la longueur. Là je m'adresse vraiment aux gens qui ont peut-être un peu plus de poids à perdre que les autres. Parce que c'est quelque chose qui va se passer sur la durée. Ça va vous prendre tout votre temps, toute votre énergie. Vous n'allez vivre pratiquement que pour ça. Sachez que vous n'avez absolument pas le temps de vous emmerder avec d'autres soucis. Que ce soit des problèmes de couple, d'amitié, de boulot, de famille, de quoi que ce soit. Il faut régler absolument tout ce qui vous chagrine avant de démarrer un programme comme celui-ci. Vous avez besoin d'être serein, d'être détendu du slip, d'être entouré par des bonnes personnes et d'avoir des ondes positives tout autour de vous. Personnellement je n'ai pas du tout honte de vous le dire. Et je pense que la plupart des gens ferait bien d'aller y faire un tour au moins une fois dans leur vie. Mais moi j'ai été voir un psy avant de démarrer Weight Watchers. Ça m'a permis de faire le deuil de mon papa. Ça m'a permis d'avancer sur ma confiance en moi. En fait quand je suis arrivée en réunion Weight Watchers, j'avais plus que mon physique à m'occuper. J'avais absolument rien d'autre en tête qui pouvait me faire m'écrouler à tout moment en fait. Si vous voulez, sur toute une année, j'ai jamais eu un seul gros coup de mou. J'ai évidemment eu des mauvaises nouvelles, des trucs qui m'ont saoulée par-ci par-là. Mais rien qui m'a fait totalement m'effondrer. Très facile et hyper naturel d'ailleurs je pense pour la plupart des gens d'utiliser la moindre galère pour justifier un craquage. Et après c'est la débandade, c'est un cercle vicieux. On est bon à rien, on se voit en train de bouffer plaquette de chocolat sur plaquette de chocolat. On est la plus nulle du monde. C'est là que cette démarche positive dont je vous parlais tout à l'heure n'a plus aucun sens. C'est pas le but du tout quoi. Je crois clairement que c'est vraiment indispensable de n'avoir que cette perte de poids, que son aspect physique en tête pendant cette période-là. Je suis désolée vraiment si ça paraît superficiel pour certains, mais je crois vraiment que c'est la clé de ne pas se laisser emmerder, de ne pas se laisser distraire par d'autres conneries autour qui finalement vont vous empêcher d'avancer, vous remettre la gueule dans le sac à tout moment et non quoi. Non, non, non. Le plus important ça reste d'être médicalement opérationnel en fait. Que votre corps ne soit plus un danger pour vous-même, tout simplement. Que vous puissiez avoir une vie tout à fait normale, que vous puissiez vous balader à pied, monter les escaliers de chez vous sans lâcher vos poumons à l'étage numéro 2, faire une balade avec vos potes en vélo sans vous laisser sur le bas-côté, profiter de la vie en évitant au maximum les galères de santé. Personnellement je me suis arrêtée à 72 kg pour 1m69, on se dit tout là aujourd'hui, qui reste un poids quand même élevé j'ai envie de vous dire. Même si mon IMC aujourd'hui est tout à fait normal, ce qui est pour le coup un peu l'apothéose dans mon cas, c'était juste ce qui m'importait en fait. C'est vrai que quand je me regarde je vois pas 72 kg, c'est juste un chiffre. Et je me suis arrêtée là parce que mon corps tout simplement m'a dit d'arrêter, je me trouvais suffisamment mince, j'arrivais à m'habiller correctement, j'étais plus essoufflée pour rien, je ne transpirais plus comme un bœuf. J'ai bien senti qu'à un moment j'ai arrêté de perdre du poids aussi facilement. Et voilà peut-être que j'aurais pu continuer, maintenant est-ce que le poids que j'aurais finalement atteint, j'aurais réussi à le garder sur la longueur ? Il faut vraiment s'arrêter à un moment, à un poids, à un chiffre qui reste gérable par la suite sans trop galérer tu vois. Je ne vais pas bouffer des concombres toute ma vie, je ne vais pas être en train de compter mes poids toute ma vie. Il faut que ce soit un poids qu'on stabilise sans trop de difficultés. C'était mon cas à 72 kg, je crois que c'est vraiment le poids qui me convient. Je pense que vous avez tous aussi un poids en tête dans lequel vous vous sentez bien. Moi c'est vrai qu'il était inconnu parce que je n'ai jamais atteint ce poids-là de ma vie d'adulte. Voilà on était un peu à tâtons avec mon animatrice White Watchers. Ça a été assez simple pour nous deux de se rendre compte que ça suffisait quoi, on avait assez bien bossé pour s'arrêter là tout simplement. Entre nous, je n'ose même pas imaginer la dégaine que je me ramasserais avec 60 kg toutes mouillées. Je ne sais même pas ce qui me resterait en fait, je crois qu'il faudrait me retirer des membres. Donc au choix, c'est vous qui voyez. Voilà, trouvez simplement le poids qui vous correspond, qui correspond à votre rythme de vie, qui correspond à votre âge aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'à 20 ans vous faisiez 55 kg, 10 ans après avec deux enfants vous allez pouvoir les atteindre à nouveau. On écoute son corps tout simplement, à un moment il va vous dire stop. On essaie de rester objectif quand on se regarde dans la glace, ça c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Et puis on ne va pas chercher trop loin parce que sinon c'est l'effet yo-yo garanti, vous n'arriverez jamais à tenir un poids trop bas pour vous. Donc ça ne sert à rien d'insister tout simplement, c'est qu'un chiffre. Si vous avez envie de parler de chiffres, rappelez-vous le chiffre duquel vous êtes partis avant de perdre tout ce poids-là. Et je pense que ça va vous remettre rapidement les idées en place. Voilà, c'est pas parce que je vous ai parlé de Weight Watchers qu'il va falloir vous abonner dans la seconde. Évidemment, c'est un programme qui a changé ma vie, ce sont des personnes que j'ai rencontrées qui ont changé ma vie. Je ne vais absolument pas cracher dans la soupe aujourd'hui. C'est un programme qui était adapté à mes besoins, j'avais tout à apprendre en matière d'alimentation. J'avais besoin d'un cadre solide autour de moi pour justement m'encourager sur le long terme. C'est ce que m'ont apporté les réunions Weight Watchers. Maintenant, tout dépend de vos rythmes de vie, de vos besoins à vous, du poids que vous avez à perdre. Peut-être que tout simplement comme Amandine, si vous avez envie de vous muscler avant l'été, un truc comme le Top Body Challenge va vous suffire. Peut-être que si vous adorez la viande, par-dessus tout, des régimes protéinés seront plus adaptés à vos goûts. Peut-être que simplement un seul rendez-vous par mois chez la nutritionniste, ça va vous aider à avoir un programme régulier et à perdre du poids sur la longueur aussi. Peut-être que si votre rythme de vie est différent, c'est-à-dire que si vous vous levez hyper tôt et que vous vous couchez tôt, vous avez besoin de plus manger le matin et donc peut-être un peu moins le soir. Et dans ce cas-là, c'est la chronutrition qui va vous convenir. Enfin voilà, il y a vraiment tellement de choses, tellement de possibilités. Chacun doit trouver son truc qui lui correspond en fait. Là-dessus, je ne peux rien vous dire de plus, je ne peux pas faire ce choix-là pour vous. Il faut bien étudier chaque programme et surtout ceux qui sont payants. Enfin je veux dire, moi à partir du moment où j'ai su que je mettais 40 balles par mois dans Weight Watchers, je peux vous dire que j'allais aller jusqu'au bout et que je n'allais pas lâcher la corde. Ça aussi, ça a été une grande motivation pour moi. Voilà, il faut aussi arrêter tout simplement de vous comparer aux autres. Ce n'est pas parce que moi je vais vous dire que j'ai perdu tant de kilos en tant de mois que vous, ça va être votre cas. Chacun vit le truc à sa façon. On n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous les mêmes rythmes de vie tout simplement. On n'a pas tous le même nombre d'enfants à charge à la maison non plus. C'est vrai que moi j'ai rencontré pas mal de mamans qui avaient leur placard plein de Twix pour le goûter. Bah effectivement, ouais, c'est plus difficile dans ce cas-là quoi. Pour vous expliquer, quand j'ai fait le programme, j'ai été célibataire toute seule chez moi. Il n'y avait que moi qui décidait de ce qu'il y avait dans mon frigo et dans mes placards. Donc c'était assez simple. Et si moi je devais refaire cette démarche-là aujourd'hui avec un espèce d'ogre à la maison comme ça, un ogre d'amour certes, mais un ogre quand même, ce serait pas la même chanson quoi. Clairement, aujourd'hui, il y a plein de bonbons, il y a des chocolats, il y a des trucs impensables dans mes placards. Et effectivement, c'est plus facile de craquer dans ces moments-là. Voilà, faut juste arrêter de penser qu'un tel a fait comme ci, un tel a fait comme ça. On fait chacun comme on peut. On y va doucement, c'est pas grave. Si ça prend plus de temps, c'est pas grave non plus. C'est toute une vie qui est en cause en fait. Donc je peux vous dire que deux semaines de plus ou de moins, ça va pas vous changer grand-chose au final. Faut pas être déprimé parce que cette semaine-là, vous n'allez perdre que 500 grammes, alors que d'habitude, vous perdiez un kilo par semaine. Il y a un moment, les paliers, c'est normal. Ça prendra du temps parfois à se déclencher. Garde le rythme, on continue les bonnes habitudes et je vous assure que ça payera toujours à la fin. L'une des plus grandes clés pour rester motivée sur la longueur, c'est évidemment l'absence totale de frustration. Alors je vous dis pas de vous jeter sur un paquet de chips à chaque repas. Évidemment, il faut rester raisonnable toujours. Je crois que pendant toute une année, j'ai jamais refusé une seule soirée, un seul apéro, un seul resto. Voilà, je buvais des bières une fois dans la semaine avec mes potes. Le week-end, je lâchais complètement la corde aussi. Il était hors de question de rester cloîtrée chez moi parce que j'avais pas envie de craquer et que je voulais rester soft avec mon concombre dans une main et ma boîte de Saint-Mauré dans l'autre. C'est pas ça la vie. C'est pas comme ça que vous réussirez par la suite à tenir le poids que vous avez atteint. Il faut garder le même rythme de vie que vous aviez avant. Chaque craquage en fait doit être anticipé, doit être prévu dans votre tête et du coup vous faites en sorte avant et après d'équilibrer à votre manière. Mais en tout cas, évidemment que les craquages doivent être présents, doivent simplement faire partie de votre vie. Parce que si vous annulez tout, déjà vous allez finir en dépression, on en revient toujours au même point. Et en plus, vous allez finir par craquer un jour ou l'autre. Et là, ce sera pas sur une bière, ce sera sur 4 plaquettes de chocolat, ce sera sur 10 paquets de chips. Ce sera complètement démesuré en fait. Alors voilà, régulièrement on écoutera ses envies, on va lâcher la corde. On va aussi habituer son corps à la vraie vie que vous aurez par la suite, parce que je l'espère pour vous en tout cas. Forcément, tout au long de votre vie, vous aurez des invitations à droite à gauche quoi. Le plus important, ça me paraît clair, ne vous forcez pas à aller courir par moins 20 degrés dehors. Parce qu'on vous a dit que le sport c'était bon pour la santé. Il y a plein d'autres manières de faire du sport, de prendre du plaisir à faire du sport, sans finir complètement dégoûté par tout ça. Il faut aussi trouver un sport qui vous détend, qui vous plaît, qui vous fait du bien, qui vous permet de décompresser. Un truc qui n'est pas trop contraignant pour vos horaires aussi, et qui en plus vous affine, vous muscle, vous permet de perdre du poids tout simplement. Voilà, vous pouvez tout simplement faire du sport chez vous, mettre des vidéos YouTube, ou mettre des 8 à 6h du mat' si ça vous chante. Vous pouvez aussi aller prendre un abonnement avec une copine, même si bon, le coup de la copine je reste un peu perplexe, parce qu'il suffit qu'il y en ait une sur les deux qui décide de pas y aller pour que l'autre finalement n'y aille pas non plus. Vous pouvez choisir des cours en groupe ou une salle de sport si vous aimez ces ambiances-là. Pour ma part, j'ai adoré me mettre à la course à pied. Voilà, c'est quelque chose que j'aime parce que je prends l'air, je respire, je progresse rapidement aussi. Je m'affine vraiment de manière assez spectaculaire dès que j'y vais plusieurs fois dans la semaine. J'aime le dépassement que ça procure chez moi, j'aime atteindre de nouveaux objectifs, j'aime participer à des courses. Voilà, je suis complètement cinglée avec ça, mais il y a eu des moments cet hiver où j'avais aucune envie, aucune envie du tout de sortir sous la flotte ou quoi. Et c'est vrai que j'ai un vélo elliptique chez moi pour tous ces moments de flemme, ou ces moments où j'ai pas envie de rentrer non plus chez moi à 20h avec encore une douche à prendre. Voilà, j'ai juste envie de profiter de ma soirée. Dans ces moments-là, des abdos, un vélo elliptique, le top body challenge, tout ça c'est pratique pour les jours où vous n'avez pas forcément envie de parcourir la terre entière ou d'aller à la salle de sport qui se situe à 30 minutes en voiture. Enfin voilà. Tout le monde peut trouver un sport qui va pratiquer avec plaisir et pas que ce soit le drame international, genre ce soir c'est ma séance de sport, ça me saoule. Non non, au contraire, moi je sais que ce soir je vais faire une séance d'alter parce que j'en ai besoin. Et bien je suis très contente parce que je sais pourquoi je le fais en fait et que j'aime ça, tout simplement. C'est pas du tout une corvée en fait. De la même manière pour l'alimentation, il faut que vous trouviez des recettes, des repas sains mais gourmands, des trucs que vous avez plaisir à manger et qui sortent des légumes vapeur et des poissons en papillote et voilà, des choses goûtues, des choses belles aussi. Occasion pour moi de vous rappeler que je tiens un blog de recettes simples et légères mais gourmandes, mais plaisir pour le quotidien avec ma copine Paulette. Ça s'appelle Surprise et je vous mets tout ça en barre d'infos évidemment. Voilà, je crois que je vais tout simplement finir là-dessus parce que de toute façon il va faire nuit dans à peu près 2 minutes 30. J'espère tout simplement que ce petit bilan vous a plu, que ça vous aidera à rester motivée sur le long terme. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes d'accord ou non avec ce que j'ai avancé. Si vous avez d'autres questions, des choses que j'ai pas abordées, d'autres envies de vidéos sur ce sujet-là, tout est possible. Je pensais notamment vous faire une routine sport mais c'est vrai que si je reçois pas mal de questions, je peux éventuellement envisager une foire aux questions uniquement sur le sujet de ma perte de poids. Enfin voilà, tout est possible, tout est envisageable. Je voulais évidemment vous remercier en tout cas les plus anciens et anciennes parmi vous et puis évidemment mes potes, ma famille, tout ça, pour le soutien que vous m'avez apporté pendant cette année-là. Je crois que ça reste évidemment la plus grande des motivations de voir qu'on est aussi soutenus. Donc voilà, merci. Putain, j'avais presque réussi à faire ça correctement. Je reste disponible tant que je peux pour vous aider dans vos démarches à vous. Restez positif, faites ça pour les bonnes raisons. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501